Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici à Massavecchia en Italie, un des fiefs de Scott et de Nino Schurter pour la présentation de ce tout nouveau Scott Lumen. Et si vous trouvez qu'il ressemble à un Spark, vous avez tout à fait raison, parce qu'en quelque sorte, ça en est un à une grosse différence près, c'est que celui-ci, il a un petit moteur, et oui, c'est un VTT à assistance électrique. On va vous expliquer tout ça en détail. Si je devais vous décrire de manière très simple ce vélo, eh bien en fait, c'est un Scott Spark qui serait livré avec les jambes de Nino Schurter, grâce au petit moteur qui est fourni par TQ, un moteur qu'on a déjà vu chez Trek, également chez BMC, qui est très compact, regardez, il tient quasiment dans la paume de ma main. Eh bien, c'est un petit moteur qui donne une assistance très légère, très subtile, 50 Nm de couple, il peut donner jusqu'à deux fois votre puissance à vous, que vous lui délivrez, mais c'est un moteur vraiment très discret, très léger, et qui ne va pas être comme un Power e-bike, vraiment être une assistance très forte, ça va juste, en fait, vous donner l'impression que vous êtes tout le temps dans la meilleure forme de votre vie, avec des sensations très naturelles. Alors, ce moteur, il est couplé à une batterie de 350 Wh, mais oui, avec une petite batterie, on peut l'insérer dans un tube diagonal qui est quasiment le même que sur un Spark classique. Scott expliquait que ce vélo a, en fait, un volume qui est seulement 17% supérieur à celui du Spark 900, alors que sur un gros e-bike, ou si on regarde la précédente génération de Spark électrique, il est 50% plus gros que la version classique sans assistance. Il y a quand même d'autres petites choses qui changent. La géométrie est un petit peu modifiée, l'angle de direction, c'est toujours 65 degrés. L'angle de tube de sel se redresse un petit peu, un petit degré en plus, c'est pas mal sur un e-bike, ça aide un peu dans les montées raides, où on va quand même vraiment aimer se lancer des challenges avec ce genre de vélo. Et puis, les bases qui sont un peu plus longues, il y a bien sûr la présence du moteur qui prend un tout petit peu de place, et les bases sont à peu près un centimètre et demi plus longues. Elles font 450 mm, et ça donne aussi un débattement, comme à la roue arrière, comme les bases sont plus longues, le bras de levier est plus important, ça donne un débattement à l'arrière de 130 mm au lieu de 120 mm sur le Spark 900. À l'avant, par contre, ça ne change pas, on est toujours sur du 130 mm. Puis, grande question, combien ça pèse ce vélo ? Cette version tout haut de gamme, qui a les roues Silverton SL Carbon très très chères, très très légères, mais voilà, cette version démonstrative de show bike presque, elle fait 15,5 kg. Mais Scott annonce que la version la plus lourde du Lumen, l'entrée de gamme du Lumen, sera à seulement 17,5 kg. C'est en fait quasiment le poids d'un Orbea Rise haut de gamme de série, et on est très largement en dessous, quoi qu'il en soit, de n'importe quel power e-bike, de n'importe quel gros e-bike classique, avec grosse batterie et gros moteur, qui ont vraiment du mal à descendre en dessous des 20 kg, même dans les versions les plus haut de gamme. Alors, à l'heure de tourner cette vidéo, nous ne connaissions pas encore les tarifs, nous les mettrons en description, ou bien je vous donne rendez-vous sur votrejomag.com pour en savoir plus, savoir tous les détails bien précis sur le vélo et aussi les tarifs que vous retrouverez, vous cherchez dans le moteur de recherche, l'article sur le Lumen, et puis moi, je vais vous emmener en caméra embarquée pour voir comment ça ride, comment ça roule sur les magnifiques trails ici de Massavecchia, les magnifiques singles. Allez, c'est parti, et on se retrouve juste après pour le débrief. Bon, comme vous voyez, comme on dit chez nous en Belgique, on a eu bon ici, sur ces magnifiques singles tortueux, et aussi, on a commencé, en fait, pour monter tout au-dessus du Monte Arsenti, on a un trail, le Spaghetti Trail, qui est très intéressant et qui permet de voir, en fait, qu'avec ce genre de vélo, c'est facile de monter, mais c'est très naturel. Là, si on a trop de puissance dans tous ces virages sinueux et assez serrés, ça devient difficile à piloter. Ici, on avait juste l'impression qu'en fait, j'étais dans la meilleure forme de ma vie, j'avais des super bonnes jambes, je pouvais rouler peut-être 2-3 km heure plus vite que ce que je pourrais rouler d'habitude, mais pas plus. Je me suis moins fatigué aussi, c'est surtout ça qui fait la différence. Je suis arrivé en haut des descentes, prêt à attaquer les spéciales en descente, en étant tout frais, en n'étant pas complètement mort. Et voilà, quand on n'a pas la chance ou l'occasion de s'entraîner, mais qu'on veut quand même retrouver des sensations agréables, qu'on n'a pas envie de se mettre minable à chacune de ses sorties, tout en faisant quand même de l'effort. Je peux vous dire qu'après 2 jours, je sens bien les cuisses aussi. C'est vraiment le genre de bike qui est très sympa. Ce qui est chouette aussi chez Scott, sur ce genre de vélo, c'est qu'on a toujours le blocage avec les 3 positions. Position ouverte, très très smooth, et ici, la suspension du Lumen, elle est même un peu plus confort, un peu plus souple que sur le Spark 900, beaucoup moins orienté cross-country. C'est vraiment un trail bike, clairement un trail bike, mais léger. Et puis dans les côtes, on peut mettre la position intermédiaire qui va limiter un peu le débattement, freiner légèrement la compression. Donc, on a toujours du grip sur les rochers, sur les reliefs, mais par contre, on a un vélo qui reste un peu plus haut. On a un vélo qui a un meilleur rendement. Et là, voilà, on profite un peu du meilleur des deux mondes et on profite pleinement de l'assistance. Et puis, on est bien mis pour pédaler. Donc, en fait, le moteur, il a une petite batterie de 350 Wh, mais il consomme très très peu. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois avec les e-bikes légers. C'est qu'en fait, l'autonomie n'est pas vraiment un problème parce qu'on roule très naturellement et très souvent sans assistance. Et quand on la met, on la met rarement dans le mode le plus élevé, le mode intermédiaire, voire même le mode éco suffisent. Là, on a fait 1500 mètres de dénivelé positif sans aucun souci et quand même en y allant assez fort dans les côtes avec juste la batterie intérieure et intégrée au cadre. Mais on a aussi la possibilité de mettre un range extender qui fait à peine un kilo. Donc, c'est le poids d'un bidon, un peu plus, à peine plus que le poids d'un bidon d'eau. Et on vient le mettre ici. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'avec la forme de ce cadre qui a toujours l'amortisseur intégré ici, on peut mettre deux portes bidons. Donc, on peut mettre le range extender plus garder de l'eau sur le vélo. Alors que sur la plupart des autres vélos que nous connaissons, quand on met le range extender, c'est fini. On est obligé de prendre un sac à dos. Ou en tout cas, on ne peut plus mettre deux portes bidons sur le bike. Que vous direz d'autre aussi, c'est qu'en descente, c'est un véritable petit jouet. On ne sent pas du tout le poids. On ne sent pas qu'on est sur un e-bike. Il décolle super facilement. C'est un vélo qui jump, qui se jette d'un virage à l'autre de manière très, très, très naturelle. On a juste ce qu'il faut en suspension pour pouvoir faire un peu tout. De la rando allure peinard, confort. Ou alors carrément attaquer dans des bons petits traits. Je pense que si on n'a pas un objectif de performance pure, juste de se faire plaisir, on peut même l'emmener sur des bons trails d'enduro. Il y a juste les roues. C'est finalement une bonne nouvelle. On n'a pas besoin, à mon avis, de se diriger vers cette version qui est presque un show bike démonstratif pour être le plus léger possible. Les roues Silverton SL, on les a toujours adorées en cross country. Mais ici, sur ce vélo-ci, elles nous ont semblé quand même moins cohérentes. Un peu trop rigides, avec un rebond un peu trop rapide. Elles rendent le vélo parfois trop tonique et pas assez calme dans les changements de direction. Donc, on aimerait bien l'essayer avec d'autres roues. On va essayer de poursuivre le test demandé à un exemplaire dès qu'il sera disponible. Ça arrive normalement en décembre ou tout début 2023. Et pour pouvoir poursuivre cet essai sur notre rail habituel, évidemment, on vous tiendra au courant. D'ici là, on vous donne rendez-vous sur votrejeumac.com pour l'article complet détaillé, tous les chiffres, tous les petits détails qu'on n'a pas l'occasion de vous donner dans cette vidéo. Et puis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501